Il y a Andy Delors qui est out. Il y a une incertitude avec Ruben, avec Pétard, Cheville pour Aguillard et Cuisse. Adducteur, Cuisse pour Pétard. Déjà, premièrement, on joue Lille, équipe en grande forme, avec un gros potentiel offensif, qui sont difficiles à manœuvrer à Pétard qui prennent très peu de buts. Ça va être un gros test pour nous. Kigan Dolly, les gars, quand je vois beaucoup d'entraîneurs qui se plaignent que leurs joueurs ne sont pas protégés, Kigan Dolly s'est fait péter la tête de Perroné. Il n'a pas rejoué depuis fin septembre. Ça fait une semaine qu'il s'entraîne et il ne va pas reprendre avec le groupe aujourd'hui. Il n'est pas apte à jouer en compétition aujourd'hui. Oui, bien sûr qu'ils sont venus nous taper à la maison. On va jouer dans une grande équipe qui est en grande forme. Si on veut rivaliser avec eux, il va falloir réussir un exploit là-bas. On est un gagnant à Lille. Il faut qu'on aille avec cet esprit-là, bien sûr. Qui que ce soit qui est sur le terrain, il faut qu'on ait envie de les faire trébucher. Elle surprend tout le monde à travers la solidité qu'ils affichent, à travers l'efficacité qu'ils ont. Ils ont trois joueurs offensifs qui sont performants. Quatre même. Parce que Léao, il ne faut que marquer des buts aussi. Pépé qui explose tout. Bamba, il connaît qu'ils ont un très bon niveau aussi. Offensivement, c'est une équipe qui a de la vitesse et qui a de l'efficacité. Et derrière, ils sont très solides aussi. Avec un bon milieu de terrain, c'est une équipe très équilibrée. On ne peut pas contrôler tout le monde. Il va falloir qu'on contrôle tout le monde. Défensivement, il va falloir qu'on soit compact et qu'on défende bien. Mais on est capable aussi de leur poser des problèmes. On leur a posé des problèmes à l'aller aussi. Même s'ils avaient marqué d'entrée et qu'ils nous avaient fait mal sur les dix premières minutes. Ils nous avaient fait très mal. Après, on avait équilibré les débats et on les avait bousculés, mais on n'avait pas été efficaces. Ben ouais. Mais le problème, c'est qu'il a saoulé. Il a très peu de temps de jeu. Au niveau de son autonomie sur un match, c'est compliqué. J'ai déjà dit, aujourd'hui, s'il a été appelé à une équipe de France, ça fait quand même deux saisons. Il fait deux très belles saisons. La saison dernière, elle était très bonne. Cette année, il confirme qu'il a les qualités pour être un très grand gardien. Il a toutes les qualités pour un gardien de haut niveau. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada